Musique Coucou tout le monde, c'est Mathilde Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Youtube J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien en cette période toujours un petit peu perturbée. J'ai plaisir à vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de ma dernière acquisition donc qui est une palette de Pat McGrath C'est la Mothership Mega Célestiale Divinity. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux Elle m'a tenté du fait de son prix, du nombre de fards connaissant la qualité des fards Pat McGrath J'ai voulu tester cette palette. Si ça vous tente de partager ce test avec moi, je vous invite à poursuivre la vidéo Avant toute chose et si ce n'est pas déjà fait je vous encourage comme toujours à vous abonner à ma chaîne Youtube. Ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up Moi ça me booste, ça m'encourage, c'est super important. La petite communauté s'agrandit ça fait super plaisir. Pour ce faire il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite. J'ai fait un petit peu mon mouton C'est en regardant la revue de Laetitia sur la chaîne les coquetteries de Laetitia J'essaierai de vous pittre sa chaîne ici que j'ai eu envie d'acheter cette palette C'est une édition limitée pour les fêtes de Noël Elle n'est pas sur le site de Sephora Il faut la commander directement sur le site de Pat McGrath aux Etats-Unis. C'est pas vraiment un souci parce que les frais de douane sont directement inclus les frais de port aussi Donc en fait elle m'a coûté 82€ Et voilà, pas de frais de douane pas de frais en plus Au niveau du packaging, elle se présente comme ça C'est pas du tout le même packaging que ces grandes palettes On vous remontrerait après la comparaison après avec ces palettes plus qualitatives au niveau du packaging Là c'est simplement un packaging un carton en fait mais qui est quand même costaud Après bon bah le design c'est un peu rose gold Thème un petit peu égyptien Moi perso j'aime pas trop le packaging mais après ça reste très personnel A l'intérieur elle se compose de 18 fards Il n'y a que 3 mattes Donc clairement on n'achète pas cette palette pour les mattes Les mattes vont servir simplement à faire les transitions Elle va être intéressante Pour les fards pailletés, lumineux, irisés Au niveau des teintes ça va plutôt du prune, rose Pour moi c'est des teintes plutôt assez chaudes Les fards font tous 1,1 g Il y a moins de quantité dans les pannes que dans ces autres Enfin que dans ces grandes palettes Au niveau des couleurs ici en fait ce sont des reprises de ces palettes Star Wars il me semble de ce qu'elle a sorti Donc en fait ici ça correspond à une des palettes Star Wars Et ici aussi Et il n'y a que ces 6 fards là au milieu qui sont complètement inédits Le Padma Grass j'en ai qu'une J'ai la Mothership 5 Donc il n'y a pas de doublon possible Le packaging est comme ça Il y a quand même un grand miroir Vous avez des petits lacets ici Qui empêchent le miroir de tomber Que vous pouvez couper si ça vous gêne bien sûr Elle m'a paru vraiment intéressante cette palette Parce qu'il y a quand même 18 fards Pour moi Padma Grass au niveau des fards à paupières C'est un peu ce qui se fait de mieux sur le marché C'est un peu la marque de luxe la plus prestigieuse qu'on puisse trouver En termes de fards à paupières Après c'est mon avis perso J'ai déjà une palette qui comporte elle 10 fards Vous voyez au niveau de la qualité des fards Je pense que c'est pas tout à fait la même On va en reparler Cette palette là C'est au niveau du packaging C'est pas du tout la même qualité C'est un packaging plastique mais dur Avec un miroir vous voyez qui est biseauté C'est pas comparable réellement à l'autre palette Il y a plus de fards dans chaque panne Il y a plus de 2 grammes Par contre elle est beaucoup plus chère Elle est vendue celle-ci Voilà ça c'est la palette de luxe Elle coûte une palette comme ça Ça coûte 120 euros à peu près Donc celle-ci avec ses 18 fards à 80 euros Pas de ma glace Je me suis dit ouais quand même Ça vaut le coup de temps Je vais vous faire les swatchs Cette fois-ci je vais vous les faire sur ma main Je vais pas vous les faire sur le bras Parce que la dernière fois Avec la palette Rio Chrome Natacha Denona Je me suis galéré à faire les swatchs sur le bras Après vous les montrer Donc je vais les faire ici Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs Alors comme vous voyez Il y a quand même des beaux duochrome Les lumineux ils sont quand même super réussis Les mattes aussi Franchement les swatchs c'est un ou deux passages max Si je compare avec la qualité des fards Natacha Denona Pour moi les fards Pas de ma glace Ils sont quand même un petit cran au-dessus Enfin après c'est mon avis perso J'ai eu aucun problème à faire les swatchs Je trouve que ça rend quand même assez bien à la caméra Il y a du duochrome Par contre quand même Ce que je remarque par contre quand même C'est que les fards pailletés irisés Poudre est quand même assez grosse Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est pas fin fin Alors je vais essayer de comparer après Avec la Mothership 5 que j'ai aussi J'ai l'impression que dans la Mothership 5 Les poudres sont beaucoup plus fines Il y a de la lumière Il y a l'intensité Il y a tout ce qu'il faut Mais au niveau de la finesse de la poudre C'est quand même des bons fards Mais j'ai l'impression que les poudres Ont été formulées un petit peu moins finesse Que dans les autres Mothership Là j'ai voulu essayer de comparer un petit peu Les poudres de la Mothership 5 Avec la Divine Célestiale Donc vous voyez en fait ici Par exemple celle-là elle est très très fine On n'a pas autant de finesse de poudre de l'autre côté Après c'est quand même à peu près pareil Finalement au niveau de la qualité On se retrouve quand même bien dans la Divine Célestiale Pour ces fards-là que je viens de comparer C'est à peu près identique Là j'ai swatché ces 4 fards-là Qui sont très fins et très lumineux De la palette Mothership 5 Et à côté j'ai essayé de mettre un petit peu Ce que je trouvais un petit peu identique Au niveau de la Divine Célestiale Vous voyez le rouge en fait c'est quasiment le même Au niveau de la Mothership 5 Il y a un petit peu peut-être plus de lumière Et de duochrome dans cette partie de fards-là Mais quand on regarde de l'autre côté C'est pas mal non plus Au niveau de la Divine Célestiale Donc franchement j'ai envie de vous dire Non il n'y a pas de baisse de qualité Au niveau des fards C'est à peu près la même chose Si vous avez envie de tester la qualité des fards Pad McGrath Moi je trouve que cette palette elle est idéale Il y a 3 mattes Il y a plein de lumineux La qualité est très bonne Vous voyez on a comparé avec la Mothership 5 Sa gamme plus luxe au niveau packaging Et au niveau de la qualité des fards C'est vraiment très similaire Si on a envie de se faire plaisir avec des fards Pad McGrath Bah je trouve que cette palette elle est vraiment très bien Si je devais comparer entre Pad McGrath et Natasha Denona Au dessus du panier je mets quand même Pad McGrath Vous remarquez que je fais d'énormes efforts pour vous Maintenant je fais les swatchs Je mets mes toits dans les palettes Alors que j'aime pas ça Surtout dans les palettes de McGrath Donc j'espère que vous apprécierez l'effort Je plaisante Pour mon teint je suis venue bien sûr mettre une crème de jour Comme d'habitude Pour une fois j'ai pensé à mettre une base Donc j'ai mis la base de chez Action Celle-là c'est Face Primer Illuminating Je la trouve pas mal du tout en fait C'est vrai qu'elle apporte de la lumière Elle lisse un petit peu la peau Voilà Elle est pas mal Ensuite je suis venue mettre le fond de teint LC-Mix De chez Bourgeois Que j'ai en teinte 52 Vanille Et voilà j'arrive au bout du flacon Donc j'ai bien envie de le finir Et puis c'est un fond de teint qui est très très bien Je vous le recommande en fond de teint petit prix Il est top Il laisse pas trop de matière Il est lumineux C'est vraiment un super fond de teint Pour l'anti-cerne Je suis venue mettre un anti-cerne de chez NYX Celui-là c'est le HD Studio Photogénique Je l'ai en teinte CW05 Je suis venue poudrer mon dessous d'œil Et mon visage avec la poudre de Too Faced La Prime & Poreless Pour appliquer le fond de teint J'ai utilisé cette éponge Que j'ai acheté à Carrefour Je vous ai montré dans un dernier haul En fait elle est pas mal du tout Moi je la trouve ça va au niveau de la souplesse Finalement elle fonctionne bien Donc j'en suis contente Pour les yeux en base à paupières Je suis venue mettre la base Pell-Louise au doigt Tout simplement Je vais repoudrer ma paupière mobile et fixe Avec la Prime & Poreless de Too Faced Parce qu'il n'y a pas de fard clair dans la palette Padman Donc le but de ça en fait De poudrer la paupière mobile et fixe Avant de mettre les fards C'est tout simplement pour que les fards glissent mieux Pour fixer votre base Pour le creux de paupière Je vais venir reprendre cette teinte ici Qui est, alors si j'ai pas de bêtises C'est Vénusian Orchide C'est super pigmenté Je vais venir faire un cut crease Avec de l'anti-cerne Tout simplement Hop voilà Donc la marque au-dessus Et on vient relier le triangle Avec un petit pinceau plat C'est très bien Il faut essayer de ne pas en mettre trop quand même Parce qu'après ça fait quand même des matières en plus Ça va se voir On va venir flouter un petit peu légèrement Pour fond un peu déjà la base Enfin l'anti-cerne Avec la couleur de transition J'ai envie d'essayer de créer un dégradé Avec le rouge Le prune ici Et le rose Donc je vais commencer Par mettre du rouge Plutôt au coin externe Au milieu Je vais venir mettre la teinte Qui est plus prune Cette couleur-là Elle n'est pas facile facile à travailler Par contre le rouge J'ai eu aucun problème au pinceau J'ai venu un petit peu Essayer de flouter les deux fards entre eux Bon je dois avouer qu'avec ce fard-là J'ai un petit peu des soucis Je trouve qu'il n'est pas facile à travailler Je vais maintenant mettre en coin interne Je vais essayer de mettre ce fard-là Qui est un petit peu duochrome Rose, orangé Enfin rose gold Il y a plusieurs reflets dedans Alors mes pinceaux sont pas J'ai enlevé les pigments Mais ils sont un petit peu tachés Surtout que je les lave J'avoue que j'ai eu un petit peu la flemme Je vais venir au coin externe Mettre cette couleur ici Qui est un prune mat J'en mets pas trop Parce que j'ai pas envie de tout défaire Je vais venir reflouter le tout Un petit peu ici Avec un pinceau sans matière Au milieu de ma paupière mobile J'ai envie de tenter De rajouter un petit peu De cette couleur-ci Qui est un vert bronze Duochrome En radicile inférieure Et pour tester le maximum de couleurs Je vais venir mettre cette couleur Un petit peu kaki Verre, doré, bronze Voilà Il y a plusieurs reflets dedans Je vais essayer de la mettre En radicile inférieure Voilà Donc je suis venue mettre Le liner Un trait de crayon noir En muqueuse intérieure Mais en haut Vous savez Pour intensifier la ligne des cils Et puis du mascara bien sûr Moi je trouve que Les lumineux sont quand même Très beaux Il y a moyen de faire un super dégradé Les mattes se travaillent bien J'étais un petit peu déçue Par la texture du fard Son nom c'est Odyssée Rose gold Un peu prune J'ai eu du mal Un petit peu à le travailler Les paillettes sont quand même Voilà Je sais pas Je trouvais que les paillettes De ce fard là C'était quand même assez grosse Elles ne se fondaient pas vraiment A la paupière Ni aux autres matières Je suis plutôt contente Du résultat Ma vidéo sur la palette Célestiale Divinity De Pat McGrath Est terminée Dites moi dans les commentaires Si vous avez envie De craquer sur cette palette Si vous avez envie De tester les fards Pat McGrath N'oubliez pas De mettre un petit like Un petit thumbs up Si la vidéo vous a plu Moi ça me fait plaisir Ça m'encourage N'oubliez pas non plus De vous abonner à ma chaîne Youtube Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très très vite Dans de prochaines aventures make-up Et puis je vous fais Plein de gros bisous Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada